Mon père a joué à Metz, Bordeaux, Toulouse et Troyes, il a été pro pendant 10 ans, il a joué en division 1. Donc je suis né avec un ballon dans les pieds et j'ai grandi en jouant au niveau chez les jeunes jusqu'à mes 17 ans et c'est ta aventure popstar. Bah oui, alors on y arrive, t'as démarré ta carrière avec ce Boys' Grand Week-Up. Yes. Alors ça c'est... Bah c'était... Alors franchement, si on me demande quelle période de ta vie tu aimerais revivre, c'est pas ça. Je sais pas, en fait tout était nouveau pour moi, c'était magnifique, les castings, mais surtout après la victoire, quand ma vie a basculé. C'est-à-dire on gagne et là on prend direct un bus, on traverse la France, on était dans les Alpes, on était à Chambéry je crois. On va à Toulouse en studio enregistrer l'album, on nous demande ce qu'on veut manger, ce qu'on veut boire, ce qu'on veut lire. J'étais là, j'osais réagir, tu veux lire quoi ? Je sais pas, mon magazine de basket là. Et c'est tout, je dis pourquoi j'ai droit à un autre magazine ? Si tu veux dix magazines, on prend dix magazines au kiosque. Et là je dis là, wow, c'est quoi cette vie là, etc. Et c'était incroyable parce que tout était nouveau, le premier tournage de clips, la première séance photo, les premiers autographes. Première fois tu sors dans la rue, quelques mois auparavant tu étais au lycée, je me suis fait virer de mon lycée juste genre deux mois avant. Et j'étais en train de galérer à trouver un bac pro par alternance et je fais le casting, je me retrouve à gagner. Et là d'un coup, quelques semaines après, je sors dans la rue, on me reconnaît, on me demande des photos, enfin, on me donne des autographes. Il y a des filles qui m'écrivent des lettres d'amour, des trucs, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne l'ai jamais vu comment elle peut m'écrire un truc pareil. Et c'est la plus belle période de ma vie, j'ai envie de dire, parce que tout a changé, c'est un compte de fait.